... Alors bonjour, Marie-Christine Collière, Société Exportise. Donc nous avons, alors je voudrais vous dire en préambule quelque chose de tout simple, c'est pas notre métier de faire des interventions, on le fait parce que le sujet nous intéresse particulièrement, donc on vous demandera beaucoup de bienveillance, parce que cet espace, tant d'une heure, va nous permettre d'échanger sur un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup de sens dans le commerce international, dans la mesure où les marchés sont devenus globaux, les frontières sont poreuses, et aujourd'hui il y a une extrême nécessité d'améliorer ces pratiques commerciales pour pouvoir performer et pouvoir être percutant face à la concurrence qui est devenue mondiale. Donc je me permets de me présenter, je suis spécialiste en commercial à l'international, j'ai 30 ans d'expérience terrain à l'international, donc 20 ans en entreprise, en milieu de PME, de la métallurgie, et en grand groupe, et ça fait 10 ans que je suis conseille, je suis également conseiller du commerce extérieur de la France, en région Rhône-Alpes, et je viens d'écrire, de soutenir une thèse de doctorat, donc en business administration, dont le sujet est le pilotage de la force de vente comme levier de la performance commerciale export des PME. Et je suis également intervenant et coach en entrepreneuriat dans différentes écoles. Et maintenant, je vais vous présenter, je vais laisser le soin à Marie Chapalin de se présenter, donc elle est responsable du développement international de l'entreprise La Croix Sogexie. Bonjour, donc Marie Chapalin, société La Croix Sogexie. Comme disait Marie-Christine, je suis responsable du développement international de La Croix Sogexie, qui est une entreprise qui fait partie du groupe La Croix. Pour ma part, j'ai 20 ans d'expérience à l'international dans diverses entreprises. Je vous présente rapidement l'entreprise parce que ça va peut-être mieux vous permettre de comprendre nos problématiques à l'international. Donc la société Sogexie est une PME française installée en région lyonnaise. Nous sommes le fabricant numéro un d'équipements électromécaniques et électroniques pour l'éclairage public en France. On a plus de 30 ans d'innovation continue au service du terrain au niveau de l'éclairage public, plus de 20 brevets internationaux. Et nous sommes installés dans plus de 40 pays, que ce soit en Europe, dans les dom-toms, en Afrique, au Moyen-Orient. Et en juillet 2015, Sogexie, qui est une PME d'environ 55 personnes, chiffre d'affaires 12 millions d'euros, a intégré le groupe Lacroix et sa division Lacroix City. Le groupe Lacroix, qui est un groupe français basé à Saint-Herblain, à côté de Nantes, et qui est un groupe qui a diverses activités. La plus grosse étant l'électronique pour l'aéronautique, l'automobile, la médecine. Et la partie qui est la plus connue de Lacroix est la partie qui concerne la voirie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré ce groupe, puisque nous avons des solutions pour l'éclairage, et eux nous apportent tout ce qui est solutions pour la voirie intelligente, que ce soit dans la signalisation, ou que ce soit dans la gestion des feux tricolores, ou toute la gestion de la voirie. Pour notre part, Sogexie, nous avons des gammes de produits qui sont relativement peu connues de tout un chacun, puisqu'en fait, on travaille dans l'éclairage public, mais on ne fait pas le mât, on ne fait pas la lanterne, on ne fait pas la lampe, on fait toutes les choses qui vont à l'intérieur, qui vont permettre le raccordement au réseau électrique, la protection des installations, mais aussi toute la partie intelligente, gestion de la ville, avec la télégestion de l'éclairage à distance, et toute la partie alimentation électronique des sources, que ce soit la source traditionnelle, ou que ce soit de la source LED, et qui vont permettre notamment d'économiser l'énergie, et d'économiser en coût de maintenance. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire sur l'entreprise. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le pilotage de la force de vente à l'international, il y a une étude éthique qui est sortie en 2012, et qui a révélé, sur les 100 000 PME qui ont été interrogées, et 800 ont répondu. Il s'agissait donc de PME exportatrices, qui ont déclaré, à 85%, que lorsque les entreprises, lorsqu'elles allaient à l'international, elles confiaient leur développement commercial à une force de vente locale, et en fait, elles se contentaient, en gros, de planter un drapeau dans le pays qu'elles souhaitaient aborder, et le souci qu'elles avaient, c'est qu'en confiant ce développement commercial à une force de vente indirecte locale, cette dernière, en fait, jouait rarement la transparence. Donc, la PME avait beaucoup de mal à savoir, à connaître les retours terrain. Pourquoi ? Parce que cette force de vente locale indirecte jouait, en quelque sorte, un écran, un rôle d'écran pour la PME. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, c'est, donc, les éléments de contexte. Alors, les éléments de contexte, j'en ai mis trois en avant. C'est la connaissance internationale du dirigeant, tout d'abord. Ensuite, c'est la distance géographique. Ensuite, la distance psychique ou culturelle. Ensuite, nous allons évoquer les typologies de force de vente. Alors, il peut s'agir, donc, de force de vente directe. Donc, ce sont les commerciaux de votre entreprise qui se déplacent directement sur le terrain. Ou bien, ça peut être de la force de vente indirecte. Et ça peut être, donc, local. Je pense notamment aux engins commerciaux, aux distributeurs, aux importateurs. Ensuite, nous allons évoquer les formes de pilotage de la force de vente. Alors, je pense notamment à deux types de pilotage. Le pilotage au résultat, que vous connaissez tous, et le pilotage sur les comportements ou l'activité commerciale. Ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, il s'agit en l'espèce de l'activité commerciale. Donc, c'est combien de coups de téléphone, combien de visites, combien d'offres, combien de commandes votre commercial va réaliser. Ensuite, ce sera quel est le message que vos commerciaux portent à votre cible. sachant que cibler, c'est éliminer. Donc, il va falloir être très au clair de quelle est notre cible et quels sont nos messages et quelles propositions de valeur on porte sur notre cible. Et ensuite, ce sera le taux de transformation de vos forces de vente, c'est-à-dire leur capacité à transformer les devis en commandes. Donc, ça, c'est les deux types de pilotage. Donc, je vous les répète, c'est sur les résultats et sur l'activité. Et tous ces éléments-là, donc, dans un but ultime qui est la performance commerciale export de votre entreprise. Vous avez des éléments, donc, qui sont prégnants et qui influencent le pilotage de votre force de vente quand elle est indirecte. Il s'agit de la clause d'exclusivité et la notoriété de votre marque. Donc, nous allons passer en revue ces différents éléments. Voilà. Donc, Marie, nous allons commencer tout d'abord par les éléments de contexte. Donc, je voudrais... Les éléments de contexte dont on parle, je vous les rappelle. Donc, il s'agit de la connaissance internationale du dirigeant. Marie, diriez-vous que vous êtes au fait de l'environnement géopolitique, réglementaire, des conditions économiques et concurrentielles des pays que vous souhaitez aborder quand vous allez à l'international ? Alors, en ce qui concerne, nous, pour notre partie Sojixi, nous avons une expérience à l'international qui est extrêmement importante, qui date maintenant de plus de 15 ans, sur toute la partie Europe. C'est vrai que lorsqu'une PME commence à vouloir faire de l'export, plus facilement, elle va se tourner vers les pays qui sont les plus proches, les plus faciles d'accès, culturellement, déjà. Donc, en l'occurrence, nous, c'est l'Europe. Par contre, nous avons une autre caractéristique chez la Croix Sojixi, c'est que depuis maintenant deux ans et demi, voire trois ans, nous avons décidé de développer les ventes au grand international. Et c'est là que s'est posée, effectivement, cette problématique culturelle. Et pour cela, on était vraiment très, très conscients du fait qu'on allait un peu à l'inconnu et qu'il fallait impérativement qu'on se fasse aider. Donc, les aides, elles sont venues d'horizons très différents. Ma première démarche, ça a été d'abord de me rapprocher des services de la CCI qui, effectivement, organisent des réunions pays, qui organisent des déplacements, des missions à l'international. C'est aussi le fait d'aller vers des agences qui vont avoir une connaissance pays, notamment sur l'Afrique. On a Laurence Uritegoiti qui est ici et qui est l'une des personnes qui m'a beaucoup aidée dans les premières démarches sur l'Afrique. Donc, effectivement, on a fait d'abord cette démarche de se renseigner sur les pays, de voir un peu les situations géopolitiques, les particularités du marché. Ça a été, comme je vous le disais, des missions générales ou thématiques, puisque j'ai fait aussi bien des missions de découverte sur le Moyen-Orient avec le cluster Lumière, avec la CCI, mais aussi des missions thématiques, comme je vous le disais, notamment sur l'Angola, avec des missions dirigées vers les acheteurs en électricité. Donc, c'est la première chose, c'est ne pas y aller tout seul, ne pas arriver comme ça et se faire vraiment accompagner par des gens qui vont pouvoir structurer, qui vont pouvoir nous donner les informations déjà géopolitiques, mais qui vont aussi pouvoir nous aider à ne pas nous disperser dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment très important parce que j'ai connu énormément d'entreprises qui ont essayé, qui ont fait deux, trois tentatives et puis qui ont arrêté parce qu'elles ne se faisaient pas accompagner suffisamment. – Et dans votre entreprise, est-ce que vous avez structuré votre force de vente en fonction de critères marché, de critères culturels, donc de potentiel ou de pratique commerciale ? Ou est-ce que vous avez structuré cette force de vente par rapport à des critères géographiques ? – Alors, en fait, je vous rappelle ce que je vous disais, on est une entreprise de 55 personnes pour la partie éclairage public. On ne disposait pas jusqu'à il y a un an de beaucoup de ressources pour la force de vente à l'international. On a une caractéristique, c'est qu'en France, on a des chefs de vente et on vend par des agents commerciaux spécialisés en éclairage public. On a voulu, à un moment donné, reproduire ça à l'international. C'est extrêmement difficile parce que c'est une profession qui n'existe pas forcément dans les nouveaux pays où on va. Donc, c'était un peu compliqué. Mais progressivement, on a réussi à établir des partenariats sur l'Europe déjà, des partenariats qui peuvent être assez différents puisqu'on a aussi bien des distributeurs, mais on va avoir aussi des OEM, donc des intégrateurs, qui sont gérés de façon différente. Mais bon, l'année dernière, on a décidé de vraiment se restructurer et on a embauché une personne à l'export qui s'occupe exclusivement de la gestion des partenariats en Europe. Donc, nous, ce qu'on a fait, avec nos petits moyens, c'est qu'on a mis en place un système des ventes Europe et un système des ventes grand international dont je m'occupe moi. On a mis en place, en même temps, pour épauler ce développement et cette volonté d'aller à l'international, une chose dont je parlais avec Marie-Christine tout à l'heure, je disais que c'était très important, c'est de savoir mettre en place aussi tout le back-office. Parce que ce n'est pas tout d'envoyer, de mettre des forces de vente à l'international, de les envoyer sur le terrain, d'essayer de recueillir les informations, que ce soit des informations marché ou que ce soit des informations plus politiques. Il faut aussi savoir mettre en place le service qui va bien dans l'entreprise et savoir changer les mentalités dans l'entreprise, savoir expliquer à l'entreprise que ce développement, il va être long, que ce n'est pas parce qu'on va une fois dans un pays qu'on va ramener tout de suite des partenariats ou des commandes. Donc, du coup, on a mis en place un accompagnement avec un cabinet qui nous permet déjà dans un premier temps, même si ça peut paraître redondant à certains commerciaux. On a mis en place un accompagnement avec un cabinet qui nous aide, enfin déjà qui nous fait tous nous asseoir autour d'une table régulièrement au moins une fois par trimestre et qui nous aide à structurer notre démarche et à mettre noir sur blanc les objectifs en fonction des zones. Donc, on a fait des plans d'action commerciale, des plans d'action marketing. En même temps qu'une personne dédiée à l'Europe, on a embauché un directeur marketing qui est chargé de mettre en place le CRM. Ça peut paraître un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, on n'avait pas de système de CRM. On est en train de le mettre en place aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué de fonctionner sans. Et on met en place aussi tout ce qui dit international, dit des fuseaux horaires pas forcément toujours compatibles avec nos horaires de bureau. Donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il était très, très important de mettre à la disposition de nos partenaires, que ce soit client ou force de vente directe ou indirecte, un site Internet avec une ouverture sur notre intranet qui va permettre à n'importe quel partenaire, indépendamment de l'heure et du fuseau horaire dans lequel il se trouve, de pouvoir accéder à nos fiches techniques, de pouvoir accéder à leurs tarifs lorsque c'est des agents. Voilà, vraiment essayer de mettre en place un système en interne qui va faire que, même si on est très, très loin, on peut toujours avoir accès à l'entreprise. Et ça, c'est très important. Donc, vous êtes en train de dire que vous avez adapté non seulement votre force de vente, mais tous les services liés à l'international. Oui. OK. Vous faites une différence également dans votre entreprise quand il s'agit de critères géographiques, c'est-à-dire que vous, chez vous, il y a une personne qui est dédiée à l'Europe, par exemple, et vous-même qui êtes dédiée au grand export, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Pardon. Oui, donc, au grand export, en fait, lorsqu'on a un historique export sur l'Europe et lorsqu'on a une reconnaissance de la marque, les forces de vente ne vont pas se gérer de la même façon. C'est-à-dire que lorsque vous êtes déjà reconnu, lorsque vous arrivez et que vous vous présentez en disant « Voilà, société Sogexie, quand on sait de quoi il s'agit, c'est tout à fait différent ». Aujourd'hui, la gestion du grand international, c'est du défrichage. C'est une énergie énorme à devoir aller, déjà, un, recueillir les informations. Il faut qu'on amène les informations à nos clients, mais les prérequis, c'est de savoir à qui on va s'adresser. Nous, on travaille essentiellement dans le domaine public, puisqu'on est sur l'éclairage public. Le discours va devoir être adapté en fonction des interlocuteurs qu'on a en face, qui pour nous peuvent être extrêmement variés, puisqu'on va avoir un travail de prescription auprès des bureaux d'études qui vont être amenés, eux, à prescrire nos produits. Mais il va falloir, effectivement, aussi qu'on touche tout ce qui est ministère, tout ce qui est grande municipalité. Et ensuite, bien évidemment, reboucler avec tous les installateurs qui vont être à même d'installer nos produits. Alors, vous imaginez bien que le discours, lorsqu'on va voir un bureau d'études, le discours lorsqu'on va voir un utilisateur qui est la municipalité, ou le discours lorsqu'on va voir un installateur qui, lui, doit être extrêmement technique, n'est absolument pas le même. Donc, il faut qu'on puisse, dans un premier temps, déjà relever les informations quand on voit ces gens-là. Mais il va falloir aussi, lorsqu'on veut gérer les forces de vente qu'on a réussi à mettre sur place, leur apprendre que le discours ne sera pas le même. Et ça implique une présence sur place très régulière. Pour pouvoir... Alors, moi, en l'occurrence, c'est suivre mes forces de vente externes, puisqu'en fait, nous, on est très peu en interne. On suit les forces de vente en externe. Justement, est-ce que vous pourriez indiquer la part de votre activité commerciale export faite par votre force de vente directe et celle faite par votre force de vente indirecte ? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'export, on a quasiment 80% de notre chiffre qui est fait en force de vente indirecte. Les 20% restants étant, comme je disais tout à l'heure, les OEM que nous gérons, nous, directement. Donc, les OEM, c'est tous les intégrateurs qui vont... Enfin, les grands groupes qui vont installer nos produits sur leur propre système. Et considérez-vous que cette force de vente export indirecte, c'est-à-dire vos agents, vos distributeurs, constitue un filtre pour vous par rapport à votre marché ? Je voudrais dire par là, est-ce que vous connaissez les réponses des territoires aux efforts commerciaux faits par votre force de vente indirecte, c'est-à-dire vos agents ou vos distributeurs ? Alors, je dois avouer que tout dépend de l'endroit, tout dépend du niveau de partenariat. Il va être beaucoup plus facile d'avoir un retour de la part de partenaires avec lesquels on a établi une clause d'exclusivité, puisqu'on est vraiment dans le partenariat avec contrat et on peut beaucoup plus facilement prétendre à avoir un retour de leur part. Justement, au sein de votre force de vente export indirecte, quelle est la part liée à votre entreprise par un contrat d'exclusivité ? Par exemple, sur l'Europe, parce que vous faites une distinction claire, vous, entre l'Europe et le grand export ? Oui. Alors, sur l'Europe, on est facilement aux alentours de 70 et 80 % de forces de vente indirectes. Et sur le grand international, j'aimerais bien qu'on y arrive très vite, mais bon, ça fait, comme je vous dis, deux ans que je travaille le grand international et il y a des tas de choses qui font que ce n'est pas toujours facile. Et donc, je commence à avoir quelques pistes, mais il faut savoir que c'est un travail de longue haleine et il est très important de bien déterminer le partenariat. On a très souvent... Alors, c'est vrai que lorsqu'on part à l'international comme ça, on arrive dans plein de pays, on fait des salons. Alors, moi, c'est vrai que je mise beaucoup sur les salons parce que c'est une excellente vitrine, c'est une façon de voir très rapidement beaucoup de gens sur des thématiques bien précises. Vous allez avoir sur chaque salon au moins une dizaine de personnes qui viennent vous voir en disant, moi, je suis le partenaire idéal. Donc, il faut savoir trier tout ça. Il faut savoir faire marcher le réseau. Il ne faut pas hésiter à faire marcher le réseau. Essayer de rencontrer des entreprises ou des chambres de commerce ou des organisations qui vont effectivement vous informer, vous donner des informations, des retours sur l'entreprise dans le pays. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, je disais, le discours, vous avez quelqu'un qui vous dit la même chose en fonction de si c'est quelqu'un qui est en Europe du Nord ou quelqu'un qui est en Europe du Sud ou en Afrique. Le même discours ne veut pas dire la même chose. Donc, il faut qu'on apprenne à s'adapter. À la distance culturelle. Voilà, exactement. Ça, c'est très, très important. Pour votre force de vente export indirecte, quelle est la part de leur chiffre d'affaires, en règle générale, par exemple sur l'Europe, réalisée avec votre entreprise ? Alors, nous, on a quand même une particularité, c'est qu'on fait, entre guillemets, du composant. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'éclairage public, je ne fais pas la lanterne, je ne fais pas le maille, je ne fais pas la lampe. C'est la plus grosse partie. Donc, on considère que dans des spécialistes de l'éclairage, nous, la part de notre produit, elle va aller de 5% à 10% du projet global, en fonction de si on vend juste le raccordement purement mécanique ou si on vend de l'intelligence. Alors maintenant, merci Marie. On va aborder plus spécifiquement le pilotage, les différences de pilotage de la force de vente, les différentes formes. Dans votre entreprise, est-ce que vous donnez des directives précises à votre force de vente export ? Oui, on donne des directives. Nous, en interne, déjà, ce qu'on appelle la force de vente directe, on se donne des directives, on se met des plans d'action qu'on essaye de faire passer auprès de nos partenaires, donc force de vente indirecte. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va fonctionner en fonction du degré de partenariat qu'on a établi. Il est beaucoup plus facile de mettre en place des plans marketing ou des plans d'action commercial avec un partenaire exclusif qu'avec un partenaire non exclusif. C'est évident. Alors après, ça dépend aussi de la taille et de la structure de l'entreprise. Dans certaines entreprises partenaires, on va avoir quasiment un vendeur dédié à nos types de produits. Dans d'autres, on va devoir se le partager avec d'autres produits dans le domaine de l'électricité. Donc tout dépendra. Dans votre entreprise, est-ce que vous laissez de l'autonomie à votre force de vente export dans l'exercice de sa fonction, du fait de l'éloignement, du fait qu'il y a l'éloignement géographique, mais il y a aussi les différences de fuseaux horaires ? Et pensez-vous que cette force de vente peut s'autocontrôler ? Alors, s'autocontrôler complètement, non. De l'autonomie, oui, évidemment. C'est impératif. Alors impératif, déjà, un, parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour mettre en place des systèmes de contrôle très, très efficaces. Donc, nous, ça va être surtout de donner des, comme je disais tout à l'heure, des orientations, de faire de la formation, évidemment, formation technique. On est beaucoup plus dans le pilotage technique que dans le pilotage même de la force de vente, parce que du fait que notre force de vente est surtout des forces de vente externes, ça va surtout être le partenaire qui va structurer sa force de vente lui-même. Nous, on va surtout gérer, on va surtout aider en soutien technique et après, effectivement, en tournant avec eux, dans les formations, en tournant avec eux régulièrement. Alors, justement, le corrélaire à ça, c'est est-ce que vous arrivez à exercer un contrôle sur les activités de votre force de vente export, c'est-à-dire, est-ce qu'ils prennent suffisamment de visites, de rendez-vous, pardon, de visites, est-ce qu'ils font suffisamment de présentations de produits, est-ce qu'ils font suffisamment de devis ? Alors, ça, je dois dire que c'est l'une des limites de notre taille, et je pense que s'il y a des PME à peu près de notre taille dans la salle, vous devez bien connaître ce problème-là. C'est qu'en fait, il est très, très difficile de sortir de l'opérationnel et de prendre, ne serait-ce que quelques heures, pour se mettre autour d'une table et dire, ben voilà, on met en place des éléments de suivi, des tableaux, et puis on essaye de voir combien il y a de rendez-vous qui sont pris avec tel ou tel schéma de clients. J'avoue que depuis huit ans que je suis dans l'entreprise, on a essayé de le faire plein de fois, et puis je dois constater l'échec, parce qu'on n'a jamais le temps d'aller au bout de cette démarche-là. Et en fait, on est surtout dans l'appui technique et dans le... Je veux dire qu'on n'est pas suffisamment dans le proactif, on est très souvent dans le réactif. Donc vous avez du mal à les évaluer sur leur capacité à porter le bon discours sur la bonne cible, ou leur capacité à transformer leurs offres en commandes, leur présentation en offres ? Ça, on n'a pas d'élément de... Le fait de... Notre élément, en fait, de suivi, c'est de partir avec eux, d'aller avec eux et de leur dire, ben voilà, tel type de client va devoir avoir tel type de discours. Après, mettre en place des tableaux, mettre en place des... Ça, c'est difficile. En fait, on est plus, comme je disais, on est plus sur du technique que sur de la gestion purement vente. Et dans votre entreprise, donc, votre force de vente, vous la contrôlez sur la base de résultats final, comme le chiffre d'affaires, la marge, ou l'atteinte d'objectifs de vente, c'est ça ? Oui, exactement. Exactement. Ça, c'est... Effectivement, bon, le but, c'est qu'on se met des objectifs chaque année par rapport à des chiffres d'affaires. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans le domaine public. C'est extrêmement difficile. C'est pas un produit qui se vend comme ça. C'est pas un produit de première nécessité. C'est du produit de projet. Donc, on doit gérer du projet de A à Z. Et je peux très bien commencer un projet aujourd'hui. Et dans deux ans, trois ans, il sort quand il sort. Ou alors, on peut très bien se dire, ben voilà, ça y est, on est sur le point de signer, on est sur le point de concrétiser. Et puis, patatra, il y a un attentat, il y a un problème politique. Et puis, tout ça est remis en cause. Donc, on est vraiment sur du très long terme. Et parfois, on a prévu un chiffre d'affaires sur l'Europe qui est là. Normalement, il devrait sortir et puis il ne sort pas. On est rattrapé, heureusement, par le grand international. Et l'année d'après, ça va être l'inverse. Alors, c'est extrêmement difficile. On a très peu, dans nos métiers, on a très peu de visibilité sur du carnet de commande, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on se fixe effectivement des objectifs. Après, pendant l'année, on est amené à les revoir en fonction de paramètres tout à fait externes et qui ne sont pas forcément gérables immédiatement. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si vous contrôlez surtout aux résultats finaux comme le chiffre d'affaires, la marge ou les objectifs de vente, vous mesurez plutôt que la perte que l'efficience ou l'inefficience de vos démarches. Parce qu'en fait, vous allez vous attaquer à la conséquence avant même d'agir sur la cause. En ce sens... Attendez, ce n'était pas un skid ? Ce n'était absolument pas un skid. Je ne fais pas tout compte que je suis désolée. C'est vrai, tu n'as pas compris ? Non. Bon, elle est très fatiguée, Marie, elle est malade. Alors, elle nous a fait l'honneur et la gentillesse d'être là, mais elle est franchement très malade. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que lorsqu'on gère sa force de vente essentiellement sur les résultats financiers, on s'attarde moins sur ce qui a pu produire ces résultats, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux activités de votre force de vente et à la capacité de votre force de vente à performer. Et en ce sens, on s'intéresse davantage à la perte ou au gain qu'à l'efficience ou la non-efficience des démarches mises en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. C'est malheureusement vrai. Ce que je disais, c'est qu'on devrait réussir à se dégager du temps justement pour mettre en place tous ces systèmes de contrôle, tous ces systèmes d'aide à la force de vente. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on ne le fait pas. On sait qu'on devrait le faire. On essaie de se soigner, entre guillemets, mais ce n'est pas toujours évident lorsqu'on a une petite entreprise qui n'a pas toutes les ressources. Ce n'est pas évident. Oui. Marie, que ce soit en Europe ou dans le grand export, combien de fois par an exercez-vous des contrôles ou des évaluations de vos forces de vente ? Alors, en Europe, ça y est, on commence à bien se structurer avec l'arrivée de mon collègue qui s'occupe exclusivement de l'Europe. Et notre but aujourd'hui, je pense qu'on s'y tient à peu près, c'est de faire une tournée par trimestre avec chacun des commerciaux. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est pour l'Europe. Ça, c'est pour l'Europe. Au grand international, aujourd'hui, je dois avouer que je suis plutôt dans ma phase je recherche des partenaires compétents plutôt que je suis les partenaires existants. Donc, il y a des choses à mettre en place. On a mis 15 ans à mettre en place un système de vente structuré en Europe. Je ne désespère pas. Ça fait deux ans sur le grand international et je commence à avoir quelques résultats. Donc, je ne vais pas faire de cocorico, mais je me dis que je suis peut-être sur la bonne voie. Alors, au cours des derniers exercices sur le marché européen, considérez-vous que vous avez atteint vos objectifs ? Sur le marché européen, oui. Et sur le grand export ? Sur le grand export, pas encore. Et vous diriez que votre force de vente indirecte applique votre politique commerciale, que ce soit en Europe ou en grand export ? Alors, en Europe, oui, parce que nous sommes beaucoup en clause d'exclusivité. Donc, c'est la politique de l'entreprise qui est mise en place en accord chaque année avec la direction de nos partenaires. Au grand international, c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, je suis très peu en clause d'exclusivité. Je commence à travailler sur certains marchés, notamment le Moyen-Orient, avec des distributeurs, qui sont des distributeurs très sollicités. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui veulent aller à Dubaï, qui veulent aller un peu partout sur le Moyen-Orient. L'Iran, alors maintenant, on n'en parle même plus, parce que maintenant que l'Iran est en train de s'ouvrir, on veut tous y aller. C'est le moment, d'ailleurs. D'ailleurs, demain, je pense qu'il y a une conférence à laquelle vous devriez assister, parce que c'est très intéressant. Oui. Et donc, effectivement, c'est très... Lorsque vous êtes sur des marchés comme ça, où vous n'avez pas encore d'historique, il est très, très difficile de pouvoir imposer notre propre politique. Et on est très souvent dans... On subit très souvent la politique du partenaire. Enfin, du partenaire, du distributeur. Parce qu'en l'occurrence, moi, aujourd'hui, sur le Grand International, je suis surtout en train de rentrer par de la distribution. Et il est très difficile de contrôler l'activité des distributeurs. D'accord. Et vous diriez, donc, vous, que vos efforts commerciaux s'inscrivent dans la durée et que votre entreprise, qui dispose d'une certaine notoriété sur l'Europe, un peu moins sur le Moyen-Orient, vous diriez également... Enfin, et vous diriez que, donc, cette notoriété vous facilite le pilotage de votre force de vente. Ah oui, totalement. Totalement, dans le sens où, aujourd'hui, sur l'Europe, nos produits sont reconnus comme étant des produits de grande qualité. On a très régulièrement des gens qui viennent nous voir en nous disant, nous, on aimerait bien... Vous êtes sûrs que vous continuez l'exclusivité avec ce partenaire-là parce que nous, finalement... Donc ça, c'est vraiment très positif parce que ça veut dire qu'il y a une telle reconnaissance de la marque qu'il y a vraiment des gens qui viennent vers nous parce qu'ils veulent nous distribuer. Lorsqu'on est sur l'approche de nouveaux pays où on n'est absolument pas connus, c'est extrêmement difficile. Alors moi, je dois dire qu'aujourd'hui, je bénéficie, là, depuis un an, je bénéficie de l'arrivée dans le groupe La Croix parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même poids quand on est 55 personnes et qu'on fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on n'est absolument pas reconnus dans des pays où on arrive pour la première fois. On n'a pas le même poids quand on s'appelle Sogexie ou quand on s'appelle La Croix Sogexie du groupe La Croix qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est présent partout dans le monde. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me bénéficie et qui, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de reconnaissance de la marque. Quand on n'est pas connu, c'est plus facile quand on est gros que quand on est petit. Mais il ne faut pas désespérer, même quand on est petit, si on a des produits qui sont des produits de qualité et qu'on a une entreprise qui est sérieuse et qui montre qu'on fait une vente, on n'est pas des Chinois du coin qui faisons un coup et qui disparaissons au bout d'un moment. Donc, j'insiste vraiment sur l'importance aussi. Il n'y a pas que la force de vente. On parle de force de vente, mais la force de vente, si vous ne lui mettez pas les moyens derrière, en back office pour qu'il puisse être sérieux et amener une image de sérieux de l'entreprise, votre force de vente va s'épuiser, elle va faire un coup, deux coups, puis après, elle va s'arrêter. Ça ne marchera pas. Des process et des outils. Exactement. Et des accompagnements parce que c'est vrai que sur des nouveaux pays, moi, je le répète, on se sent vite très, très seul. Alors maintenant, on va aborder finalement en quelques minutes le dernier aspect qui concerne la performance export de votre entreprise. Donc aujourd'hui, Marie, vous considérez que vous atteignez vos objectifs de résultats sur l'Europe et sur le grand export ? Pas encore sur le grand export. Alors une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure et qui est très importante, nous, on est allés au grand international parce qu'on a mis en place une APCOFAS et c'est ce qui nous a aidés justement à aller démarcher de nouveaux pays. Cette APCOFAS nous a obligés et c'est vraiment très bien à nous structurer, à dire quels étaient nos objectifs, déjà à déterminer des zones géographiques prioritaires et ensuite à structurer nos objectifs. Donc on a effectivement un tableau de bord qui est celui qui a été remis à la COFAS, qui est revu tous les ans et ce tableau de bord nous permet de voir si on est dans les clous ou si on n'y est pas. Notamment, on a essayé dans la APCOFAS, on avait mis la Russie, on est allés en Russie, on a fait un gros salon, où on s'est rendu compte que c'était absolument pas viable, qu'on allait s'épuiser, qu'on allait y passer beaucoup, beaucoup d'argent et donc il faut savoir aussi dire non. Il faut savoir analyser et il faut savoir dire non et ce n'est pas un échec forcément, c'est juste savoir analyser les risques et ce qu'on peut en retirer. Donc vous diriez, vous, que vous vous êtes constitué un véritable fonds de commerce tant sur l'Europe que c'est le départ, mais c'est le début sur le Moyen-Orient. Moyen-Orient et Afrique. Je vous demande pardon. Essentiellement, quand je dis grand international, aujourd'hui on est surtout Moyen-Orient et Afrique parce que nos produits ont des particularités de normes qui font qu'ils sont extrêmement difficiles à vendre en l'état dans des pays tels que, enfin sur l'Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud ou même sur l'Asie où moi j'hésite à aller un peu parce que j'ai très très peur de la copie. Je pense que je vendrai une fois et qu'après c'est tellement facile. Donc j'hésite un peu. Essentiellement, aujourd'hui, nos efforts portent donc sur l'Afrique et le Moyen-Orient et effectivement, aujourd'hui, je pense que les partenariats sont en cours. Notamment, je suis allée avec les ministres au mois d'octobre en Arabie Saoudite. Alors ça, c'était culturellement, c'est une super expérience aussi et en fait, des partenariats sont en train de se mettre en place et c'est vrai que on parle beaucoup de type de la force de vente. Idéalement, moi je dis qu'idéalement, ce serait bien de pouvoir avoir un vendeur direct dans chaque pays. Donc c'est une force de vente directe ? Une force de vente directe mais aujourd'hui, nous, c'est très difficile. Par le groupe La Croix qu'on a donc intégré il y a un an, on a des agences en Afrique, on a des agences dans les Dom-Toms, on a plusieurs agences à Abu Dhabi. C'est compliqué. On se pose beaucoup de questions justement sur la pertinence. Nous, au début, quand on a commencé à travailler le Moyen-Orient, on se demandait si on n'allait pas créer une filiale avec un vendeur dédié. On a fait le calcul et franchement, ce n'était pas viable tout de suite. C'est quelque chose qu'on va peut-être remettre en place d'ici 4 ou 5 ans si effectivement on commence à voir qu'il y a un intérêt pour nos produits. Mais il est très difficile d'arriver de prime abord et de dire je veux m'installer dans ce pays, je vais mettre un vendeur en place ou un VIEU. Donc, ce n'est pas évident et nous, on est plutôt dans la force de vente indirecte. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous considérez que votre organisation de vente est opérationnelle aussi bien en Europe qu'au Grand Export que sur le Grand Export ? En Europe, elle est totalement opérationnelle. sur le Grand Export ? Perfectible. En devenir. Elle est en devenir, exactement. Alors moi, je voulais juste, j'ai demandé tout à l'heure à Marie si elle considérait qu'elle avait un véritable fonds de commerce aujourd'hui sur les différents pays sur lesquels elle agissait. En fait, vos clients, ce n'est pas simplement une plateforme client, c'est un patrimoine client. Les clients, c'est ce qui fait la vraie valeur de votre entreprise. Donc, il y a une grande nécessité à en prendre soin et à faire en sorte que les partenariats que vous signez avec eux, ce soient des partenariats en fait fructueux dans une relation win-win. Ce n'est pas toujours le même qui gagne deux fois. C'est vrai que les contrats d'exclusivité sont facilitateurs pour un pilotage de cette force de vente. En fait, vos clients deviennent votre force de vente active. Il n'en demeure pas moins qu'il faut faire très attention à ce que l'on signe parce que j'ai vu beaucoup de sociétés avoir des vrais soucis lorsqu'ils faisaient des contrats d'exclusivité parce qu'ils n'étaient pas toujours justes. Ce que je pourrais vous dire là tout de suite pour terminer, c'est qu'en fait, on va passer ensuite aux questions-réponses pendant un quart d'heure. On va vous donner la parole si vous voulez vous exprimer. Donc en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans toute démarche commerciale, il est nécessaire de professionnaliser votre démarche en mettant en place une méthodologie englobante, c'est-à-dire non seulement, pas seulement évaluée sur les résultats. Il est vrai que beaucoup de PME sont fortement financiarisées, elles dépendent de grands groupes et donc sont obligées d'évaluer aux résultats financiers. mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de tout ça, il y a des méthodologies à mettre en œuvre qui vont bien au-delà et qui vont toucher la cause plutôt que la conséquence. Également, attirez votre attention sur le multiculturel. Quand on parle du multiculturel, et qu'on entre en communication avec des gens qui ont une culture différente de la nôtre, plus ou moins éloignée, il y a alors l'interculturel qui entre en ligne de cause. Donc, sachez vous adapter parce qu'en fait, c'est une interrelation que vous avez avec vos partenaires et donc c'est une interadaptation. En point 3, j'ai voulu souligner le fait qu'il fallait partager votre vision avec votre force de vente. Pourquoi ? Parce que les forces de vente, lorsque vous leur avez communiqué des critères et que ces critères ont été acceptés par elles, votre rôle devient moins ambigu quand vous allez effectuer des contrôles. Pourquoi ? Parce que c'est une relation gagnant-gagnant. Ça va être clair pour eux. De même, comme vous l'a dit Marie, la clause d'exclusivité est positive dans le pilotage de votre force de vente parce qu'il y a des droits, certes, mais il y a des devoirs. C'est comme le mariage. Et la notoriété de votre entreprise aussi facilite le pilotage de votre partenaire. Et je voudrais ajouter une note que dit Olivier Torres, qui est un chercheur spécialiste de la PME et qui dit que la gestion à distance est bien différente de la gestion de la distance. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la distance culturelle et la distance géographique. Ce que je souhaite également vous dire, c'est que dans tout ce que vous faites, c'est la simultanéité et la complémentarité de vos actions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Également, quand vous contrôlez ou évaluez vos forces de vente, si vous les évaluez sans critères, vous les jugez. De même que, c'est ce que j'ai essayé de dire à Marie tout à l'heure, c'est contrôler, c'est conduire au rétroviseur. En d'autres termes, on explique la perte mais non l'efficience. Il faut s'attaquer aux causes et pas simplement aux conséquences. Et que piloter, finalement, c'est conduire en regardant devant soi et en anticipant les situations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi Marie et nous sommes là pour répondre à vos questions si vous en avez.